On est pas bien ou quoi, là ? Pourquoi t'es à la verticale, Darkbo ? Euh, bah ça c'est parce que je vais tenter de survivre à la verticale. Du coup, ça va être un peu dur, mais bon, on va peut-être y arriver. Au moins atteindre le Nether, non ? S'il vous plaît ? Hein, on va pas atteindre l'End quand même, c'est un peu long, l'End. Non, tu atteindras l'End. D'accord. Bon, bah, on va devoir se dépêcher peut-être. Enfin, j'espère, mais bon. Peut-être... Ah ! Je veux d'abord profiter du paysage et un peu de tout à l'air pur. Et surtout remettre le jour, parce qu'effectivement, je n'en avais pas encore commencé. Eh ouais, ouais, ouais... Putain, j'ai failli avancer les gars. Avancer et prendre des dégâts de chute irrémédiablement. Ouais, ouais, je suis un peu québlo, comme on dirait dans le milieu. Ah ! Merde, j'ai pas de bloc. C'est bon. Non ! Je suis atterri dans l'eau. Je remonte là-haut. Speeder cochon. Speeder cochon. Il marche au plafond. Oui, c'est Speeder cochon. Speeder cochon. Bon, il faut peut-être que j'arrête. Du coup, je pense que je vais me reprendre en main et prendre un peu de bois. Ouais, reste à côté de moi, mon mouton. J'ai besoin d'un peu de bouffe. Ah, merde ! On est en 1.12. Est-ce que les moutons droppent de la bouffe ? Putain, non, va pas trop loin. Mais non ! Mais c'est pas drôle. S'il te plaît, reviens. Fais pas ta pute. On a l'autre au pire. Mais non, il se casse aussi. Vas-y, reviens. Merci. Ah, c'est bon. Il donne de la bouffe en 1.12. Parce que ce mod, actuellement, il ne peut pas être au-dessus de la 1.12. Donc, voilà, je suis obligé d'être en 1.12, malheureusement. On n'aura pas de nouveau nether. Mais de toute façon, le but, c'est juste d'aller dans le nether, déjà, de base. Et peut-être de miner un peu aussi. Parce que là, je ne fais que visiter pour le moment. J'explore le monde. Je me dis, oh, tiens, c'est une technologie incroyable. C'est stylé. Waouh, je suis à la verticale. Mais quand il y aura la nuit, je vais décider en deux secondes. C'est en difficulté normale, les gars. Faites gaffe. Il y aura des monstres. Enfin, faites gaffe. C'est pas à vous de faire gaffe, c'est à moi. Bon, après, on a quand même des problèmes qui sont enlevés. Genre, la lave, on risque pas de tomber dedans. Parce que pour le coup, elle ne va pas chuter sur nous. Nous, dès qu'on descend, on ne va pas aller dessus. Nous, il faudra avancer pour aller vers la lave. Donc, tranquille, on ne peut pas tomber dans la lave. Voilà. 3 minutes plus tard. Ah, putain, ça va être la nuit. Bon, bah, il faut quand même aller dehors. Parce qu'il faut aller explorer un petit peu. C'est un peu con, mais bon. Je viens juste d'avoir tous les outils qu'il faut pour explorer. Et on a vraiment zéro bouffe. Et après, on a toujours la montagne, façon pour se sécuriser. Quoique, on va se barrer justement. Donc, on n'aura plus la montagne. Allez, let's go. On va un peu explorer, voir ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Ouais, en vrai, non. Je pense qu'il faut plus monter que descendre. En descendant, on va plus se prendre des dégâts de chute. Et ça va être super lent de descendre. Parce que les sauts d'eau ont la gravité normale, en plus. Et on n'a pas encore de fer aussi. Eh, putain, je suis dit... Mais... Laisse-moi taper le mouton, bordel ! J'ai foutu un coup et après, le reste des coups, ça ne le touche même pas. Mais c'est... C'est perturbant ! On dirait qu'on est allongé dès qu'on est comme ça. Ce qui est exactement le cas, en vrai, mais... Je ne veux pas de cette impression, ça fait bizarre. Aïe. Je vais juste récupérer sa bouffe. En vrai, je crois qu'il faut nous faire une pelle. Tu sais, ça sera la seule fois de ma vie où j'aurai utilisé une pelle. Enfin, autant utiliser une pelle, surtout. Je pense qu'on devra faire une pelle en fer à la fin, ou en diamant. Parce qu'on ne va faire que se balader avec la pelle. Oh, putain. Aïe ! Ça approche... Putain, je n'ai pas de bouclier, en plus ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Qu'est-ce que... Ok, replis, replis, replis ! Replis sur la montagne ! Je vais attendre... Bon, ok, on s'enterre. Enfin, on s'enterre. On va dans le mur, quoi. Comme ça, on va pouvoir mettre un petit four. C'est bon, on est protégé, là. On est protégé. C'est quand même pratique d'être à la vertical, en vrai. Les zombies ne peuvent pas m'attaquer, eux. Ok, c'est parfait. On a toute la bouffe qu'il nous faut, maintenant... Ah, mais remarque, on est quand même limité si on se balader. Parce que, justement, on est obligé de se balader au ras du sol. On va être limité, finalement. Faut s'enterrer, en fait, pour y aller. Et quoi qu'il arrive, on devra miner au-dessus de nous. Enfin, du moins, la nuit. J'ai peur de ce squelette, bordel. Aïe ! Oh ! Putain, j'ai l'air d'être bloqué. Il y a un squelette de l'autre côté, et là, il y a des zombies. Et en plus, je ne peux pas aller de l'autre côté à cause de l'eau. Quoique... Oh, bah si. Oh, putain ! Il y a un squelette, t'es fait... Ah, il y en a un en bas, c'est ça. Qu'est-ce que je veux faire, moi ? Bah, ouais, je dois repartir par là. À la limite, du coup, je vais utiliser ma pelle. Comme ça, on va pouvoir s'enterrer. Putain, il y a même une sorcière ici, bordel. Non, mais non, mais l'araignée peut m'attaquer, du coup, ici. Oh, fuck, je suis obligé de te... Casse-toi, merci ! Oh, putain. Par contre, là... Oh, putain, on a du gravier. Yes, on a un silex. On va pouvoir allumer le portail, du coup, tout à l'heure. Enfin, si on arrive à en faire un, déjà. Je viens de penser à un truc. À quoi ça sert d'avancer sous terre si je ne peux pas voir ce qu'il y a à la surface ? Parce qu'en fait, je cherche ce qu'il y a à la surface. Je cherche des villages, des lacs de lave, des lacs d'eau, de la nourriture. Là, j'avance sous terre. Certes, je ne me fais pas attaquer, OK ? Mais je ne trouve rien, du coup. Mais non. Non, je dois remonter, du coup. Ah, là, par exemple, là, on a une petite vache. Mais pourquoi tu vas si loin, bordel ? Est-ce que je vais pouvoir descendre ? Aïe, c'est mal. C'est inutile, pourquoi je fais ça, d'ailleurs ? Je prends des dégâts de chute, je perds de la bouffe. Je reprends de la bouffe avec la vache, mais du coup, je reprends juste la bouffe que j'aurais perdue. En fait, la technique, je crois que c'est de faire un escalier, ici, à la limite. Ah, putain, j'ai enfin de quoi me faire un lit. Par contre, où est-ce que je peux dormir pour ne pas réapparaître mal ? Je pense qu'en vrai, le truc à faire, c'est, genre, boucher ça. Et, ouais, ça devrait être bon après. On voit un truc bizarre, du coup. Aïe ! Ah, je l'ai bien fait. Je vais laisser le lit là, comme ça, on sera rapprochés. Et je crois que... J'ai rien trouvé, en fait, pour le moment. Donc, je vais miner, en fait. Et le fait de miner, comme ça, ici, en ayant posé mon lit, ça fera que je ne perdrai pas mon stuff, au moins. Du moins, je pourrais le récupérer plus facilement, et je pourrais le récupérer, tout simplement. Je pense que je ne vais pas l'atteindre en 5 minutes, sachant que les items, c'est mes 5 minutes à disparaître. En juste cet arbre en plus, parce que je n'avais pas assez de bois. Et puis, on descend en cave. Enfin, plutôt, on avance en cave. Parce que là, je suis juste en train d'avancer. Ah, et d'ailleurs, j'ai trouvé cette magnifique cave, mais bon. Putain, je n'avais pas vu qu'il y avait autant de creeper. Je n'ai rien pour me protéger, je n'ai pas de fer. Explose, vas-y, explose. Merci. Oh, putain, moi, ça ne m'a fait aucun dégât. Ah, oui, oui, ok. Il y avait 4 creepers, en fait. Magnifique. Et le dernier, tu exploses sur toi-même. Oh, c'est bon. Mais du coup, ouais, c'est beaucoup plus simple de faire exploser. Les creepers s'en prennent de dégâts, là. Parce que, bah, j'ai mon tunnel pour remonter. Enfin, si j'ai un tunnel pour remonter, et ça, on n'est pas sûr que j'en ai un. Parce que dès que je vais explorer les grottes, je vais plus être au plafond, en fait. Ils vont toujours pouvoir me toucher. Bon, après, là, on va avoir un petit bouclier grâce à ce petit fer. J'ai eu peur. J'ai un petit bug du mod. Ça m'a fait passer sur un bloc au lieu de deux. Voilà, on a même la pioche en fer, comme ça, on pourra récolter le diamant. Pour ensuite pouvoir miner de l'obsidienne. Après, je ne suis pas sûr, peut-être qu'on va devoir essayer de faire avec les sceaux. Pour faire le portail du nether. Putain, il vient vers... Il vient vers... Comment... Je sais comment ! Je suis pas de bouclier. Je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas monter. Ça aurait pris 300 ans. Aïe ! Je n'ai pas fait gaffe. Putain, il y a une sorcière en bas, en plus. On va quand même y aller. De toute façon, il faut explorer la grotte et essayer de descendre le maximum. Tiens, je sais. Ah ! Ah ! Je suis... Elle est conne, elle a empoisonné elle-même. Ah ! Ok. Ah ! Déjà, depuis quand on est à la surface ? Le gravier a failli me tuer, bordel. Et on se fait un petit trou à merde. Parce qu'on en a pas mal, là. Oh, c'est la suite de la grotte. Coucou, toi ! Je ne suis pas là. Si je l'envoie sur elle, ça ne donne rien. On est d'accord, elle ne va pas m'attaquer. Des trucs comme ça, tout va bien. Sauf si elle passe en dessous, après. Mais bon, ça va. Elle ne va pas me voir, non plus. Bon, bah, c'est parti. On descend. Enfin... Putain, mais il faut un autre mot, bordel ! C'est genre, on explore la grotte, on avance. Voilà, c'est ça, on avance tout court. Oh, putain, j'ai trouvé une faille... Une faille par hasard. Je suis full fer ! Yes ! Oh, putain, j'ai un lac de lave complet, du coup, là, maintenant. Et maintenant, il faut juste récupérer la source d'eau là-haut. Et je prends un autre seau de lave aussi. Donc là, il ne faut pas faire de la merde. Je cloisonne déjà pour éviter de faire n'importe quoi. Ensuite, il faut tout mettre en place pour que ce soit comme dans les tutos que j'ai pu suivre. On met notre seau d'eau. On détruit ce bloc d'opsi. Ok, j'ai réussi. Ce n'est pas la technique qui est recommandée, je crois, de base. Mais j'ai à peu près réussi pour le moment. Putain, je commence à devenir super fort pour faire les portails comme ça. La première fois que j'aurai réussi à faire un portail à la verticale, bordel. Et c'est quasiment même l'une des premières fois à faire un portail tout court avec cette technique. Dernier bloc. Aïe ! Putain, satanée lag. Bon, du coup, on allume le portail. Est-ce qu'on y va maintenant dedans ? En vrai, pas encore. Parce qu'on peut se faire une échelle pour ne pas tomber vers l'infini et l'au-delà, quoi qu'il arrive et essayer de voir si on ne peut pas émettre l'échelle, même si je ne sais pas émettre l'échelle, en fait. Du coup, là, on a deux techniques. Soit le bateau, comme ça, je peux au moins me ralentir un peu avec la lave. Ah, mais non. Pourquoi me ralentir ? Je suis con. Le bateau va décéder, je vais décéder dans la lave directe. Mauvaise technique, désolé. Par contre, les échelles, c'est une bonne technique. Attention, attention. Ça va être le décès sans même que j'ai le temps de char... Merde ! Ah, oui ! Ah, oui, euh, ah, euh... Effectivement, j'avais oublié un truc. Je suis désolé, mais c'est vrai que les échelles étaient... Avec la gravité normale et pas moi. Donc, il n'y avait aucun moyen de survivre, en fait. Et là, je suis en train de me faire défoncer par un zombie. Laisse-moi tranquille, petit zombie. Mais bon, j'ai échoué. Oh, putain ! What ? Je... Attends, j'ai loupé une forteresse. Ça n'a aucun sens. Ah, non, je n'ai pas loupé de forteresse, en fait. C'est juste le portail que je viens de créer. Parce que là, je viens de prendre la même encre que tout à l'heure, vers l'ouest. Et il se trouve que jamais j'aurais pu tomber. Parce que tout à l'heure, je suis tombé en sortant. Donc, je serais tombé genre par là, logiquement. Mais non, là, moi, je descends par là. Donc, en vrai, je ne sais même pas où est le vrai portail que j'ai créé tout à l'heure. Et il peut être partout, en vrai. C'est juste parce que j'ai créé un autre portail dans l'overworld. Et du coup, c'est pour ça. Ça a dû mener à cet autre portail-là. Donc, je ne sais pas où est l'autre. Donc, voilà. C'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un petit like. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à dimanche prochain ou samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Darko. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501